On fait également une halte en République démocratique du Congo. Des élections présidentielles auront lieu dans deux mois et déjà la tension est palpable. Le principal parti d'opposition essaie de se faire entendre, mais à chaque fois ces manifestations sont réprimées. C'était encore le cas hier. Bernard Leplat. L'Union pour la démocratie et le progrès social, principal parti d'opposition congolaise dirigée par Etienne Chisekedi, appelle régulièrement ses militants à descendre dans la rue. Le parti a des doutes sur le caractère démocratique et transparent des élections prévues pour le 28 novembre prochain. Une délégation voulait remettre un mémorandum à la commission électorale indépendante. Elle a été dispersée à coups de grenades lacrymogènes. Dans des circonstances similaires, en juillet et en septembre, deux militants de l'UDPS ont été tués. Nous sommes prêts au sacrifice suprême. Nous allons marcher pour les voies de ton monnaie. Défendre ce peuple. La majorité présidentielle accuse l'opposition d'organiser des insurrections pour empêcher la tenue du scrutin. L'UDPS compte bien pourtant renouveler ses opérations transparence à Kinshasa et dans toutes les grandes villes du pays.